Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur mes empties, encore, j'ai fait des empties il me semble en mars, donc ça fait 3 mois, donc en fait j'en ai vraiment tous les 3 mois, surtout qu'en plus j'essaye de passer de plus en plus vers une routine naturelle et du coup de supprimer tous les produits que j'ai non naturels et de les remplacer par des produits naturels. D'ailleurs j'ai un haul produits naturels par quoi je remplace les produits que j'utilisais avant qui va arriver, j'attends juste encore une petite chose et je le filmerai du coup la semaine prochaine, donc vous en restez à bientôt sur la chaîne. Donc je commence tout de suite avec les produits corps, en premier j'ai fini enfin ce produit, ce lait pour le corps, écoute ta nature de Yannick Noah, très bon produit que je vous avais montré dans ma routine, 99% naturel, bref super. De toute façon c'est de marquer discontinuer donc je peux vous en dire tout le bien que j'en pense, bon vous ne pouvez pas vous le procurer, mais c'était des laits pour le corps qui étaient très bien, il y en avait dans mes vieux vieux empties, il y en avait un autre en pompe, dans un autre goût je crois, noix de macadamia, quelque chose comme ça. Et il était encore mieux celui-là, le lait hydratant fraîcheur était bien, mais voilà bon après c'est un lait hydratant qui fonctionne bien et que dire de plus, il m'en fait donc un, je vais essayer de passer, je vais essayer de switcher sur de l'huile pour le corps puisque j'en ai pour essayer d'hydrater ma peau un peu plus, voilà. Ensuite, autre produit un peu naturel, en tout cas un peu pas trop toxique, c'est la marque Yes To, alors là c'est Coconut et c'était le gommage, on voit un tout petit peu dedans, je ne sais pas si on voit quelque chose. Alors ça sent vraiment très fort la noix de coco, alors pas synthétique parce que je ne pense pas qu'il y ait des choses de synthèse dedans, c'est juste que ça sent vraiment très fort le sucre. En même temps c'est un gommage qui est à base de sucre et qui marchait très bien, après ça ressemble vraiment à un type de gommage que vous pouvez faire chez vous avec juste du sucre et de l'huile de coco par exemple, donc je n'en achèterai pas forcément, j'en ai des autres en plus à tester, mais c'est un gommage pour le corps, voilà. Après ça descend vraiment vite et c'est un peu cher, mais il y a souvent des promos, moi je les achète sur le site Big Green Smile. Ensuite, un autre chose pour le corps que j'ai fini, c'est un gel douche de la marque H&M, donc pas naturel du tout. Ah, ça goûte partout, c'est super. Pas naturel du tout, mais il était, alors en tout cas il était un peu, je crois que j'avais lu, non c'est peut-être l'autre, non celui-là il y a du sodium de l'oratulfate, donc très naturel, enfin très classique, mais justement pas naturel. Par contre, il ne t'essèche pas trop la peau, je pensais vraiment en fait que c'était même un, vous savez comme les trucs Nivea, pas les corps sous la douche et j'ai cru qu'H&M en faisait un truc comme ça parce que j'avais lu Conditioning in Shower, donc je me suis dit ok, ça doit être ça, mais en fait non, c'est juste que c'est un gel douche qui est hyper doux, qui mousse pratiquement pas et qui vraiment pour le coup ne dessèche pas trop la peau. C'est celui à au goût Camomille Orange Oil Olive Oil et voilà, il est vraiment sympa, c'est vraiment pas cher, en plus les packaging sont quand même très jolis, donc si vous vous en foutez du naturel et encore parce qu'ils ont quelques trucs un peu conscious, et bien c'est des très bons produits pour le corps avec des senteurs plutôt pas mal et pas trop dans les trucs de supermarché un peu pas fin, pas subtil, alors que là pour le coup il y a des odeurs qui sont plutôt pas mal et plutôt intéressantes et un peu comme du haut de gamme, et le packaging, pareil, on dirait du health soap. Voilà. Ensuite pour le corps, je l'ai mis dans le corps, mais en gros j'ai fini mon parfum de printemps, ça fait un petit peu bizarre de dire ça, mais au printemps, à l'été, j'adore utiliser ce parfum qui est Roger Gallier, qui est le fleur de figuier. Si vous aimez la bougie Durance Litfig, la bougie figuier de chez Diptyc, et bien ce parfum est vraiment dans l'odeur de la figue, assez fleurie, un peu sucrée, et vraiment un parfum que j'aime beaucoup, enfin je l'aime beaucoup vraiment ce parfum, il est impossible que je le rachète là, j'ai essayé le parfum, alors je me, sans le lire, je n'arriverai pas à vous ressentir le nom, mais le parfum de chez Diptyc, qui est sur la même gamme que la bougie figuier, donc qui est assez identique, moins l'odeur un peu sucrée, c'est vraiment plus une odeur de feuille, de figuier on va dire, mais celle-ci est vraiment très sympa, et si vous cherchez des petits parfums, petits contenants, on peut l'embarquer partout, ou parfums juste pour changer pour les deux mois d'été ou autre, les parfums Roger Gallier sont vraiment très sympas et pas chers du tout, voilà. Ensuite on va passer aux cheveux, pour les cheveux j'ai quasiment fini ce parfum, ce shampoing de la marque John Master Organics, qui est le Lavender Rosemary Shampoo for Normal Hair, shampoing donc à la lavande et au romarin, pour cheveux normaux, 70% organiques, donc vous pouvez les trouver John Master Organics sur Oh My Cream par exemple, au bon marché pour les parisiennes, et voilà, après c'est un shampoing que j'avais testé, hop, je vous avais montré un All Oh My Cream où j'avais acheté 4 petites miniatures comme ça, donc il y avait ce shampoing, donc exactement le même, que j'avais racheté en grand du coup parce que j'avais bien aimé, après au bout d'un grand flacon, mes cheveux commencent à se lasser un petit peu, c'est un shampoing qui est bien quand on a le cuir chevelu normal qui regresse, mais bon à un moment donné, le cuir chevelu a besoin d'autre chose pour switcher, mais sinon c'est un bon shampoing, et si vous cherchez, si vous vous êtes fait par exemple des lissales brésiliens, il faut éviter les SLS, les sodium laurés sulfate dans vos shampoings, et celui-ci n'en a pas, donc voilà. J'ai fini dans les 4 petites miniatures que je vous disais, l'après shampoing au citrus et au neroli, super odeur de ce shampoing, voilà, je m'en mets partout, après c'est un après shampoing, c'est pas un masque, donc ça lisse les cheveux, ça aide à démêler un peu, mais ça répare pas, moi j'ai les cheveux secs quand même, donc ça répare pas suffisamment pour moi. En parlant de réparer, j'ai quasiment fini ce masque de la marque Apivita, je vous l'avais montré dans mon haul Grèce, puisque je l'ai acheté en Grèce, c'est une marque grecque, ils sont super bons, parce qu'il en reste encore un petit peu, je vous montre. C'est une marque qui se vend pas en France, qui se vendait là-bas, notamment à l'aéroport, si vous y passez, ou en rentrant. C'était le masque Color Shine and Monster Rising Hair Mask, au Sunflower, donc au tournesol et au miel. C'est pas des masques qui sont 100% naturels, c'est pas une gamme qui est 100% naturelle, par exemple le shampoing que j'ai acheté, il a des SLS, donc c'est pas bio, organique, etc. Mais celui-ci, le masque en tout cas, il est 97% naturel, silicone free, donc c'est un peu pareil que le masque au tournesol de Kiehl's, on est pas dans du bio, mais on est quand même dans des compositions qui sont un peu meilleures, et en tout cas, qui fonctionnent, c'est quand même un bon masque, qui répare bien les cheveux, de même que le Kiehl's, du reste, c'est vraiment mes deux trucs vers lesquels je reviendrai. L'odeur est vraiment dingue, on en met vraiment pas beaucoup, il démêle super bien, donc voilà, très bonne marque, en tout cas très bon produit. Encore deux petites choses pour les cheveux, je vous ai dit, j'essaie de finir un peu mes trucs. Il y avait cette petite miniature de shampoing sec de chez H&M, qui marche plutôt pas mal, je veux dire, comme un petit shampoing sec qui est bien. L'avantage, c'est qu'il est tout petit, et qu'il coûte quasiment que dalle, et que le packaging est trop mignon, hyper chic. Et j'ai fini ce... alors c'était un format voyage de ce shampoing, que j'ai le grand modèle que je suis en train aussi d'essayer de finir, qui est de la marque Macadamia, je vous en ai déjà parlé, mais il y a super longtemps. Donc c'est une marque américaine, Macadamia Natural Oil, qui est basée sur leurs huiles de macadamia, qui sont très très bien du reste, avec plusieurs viscosités selon votre type de cheveux. C'est pas des produits naturels, donc il y a du silicone dedans, mais ils font bien le job, c'est quand même des bons shampoings. Il y a souvent plein de réductions, enfin ils ressortent souvent sur beauté privée. Donc cette marque en général, parce que le masque est super bien, la brosse est top, je vous avais montré quand même pas mal de ces produits, parce que j'avais acheté beaucoup de choses dans un vieux maroutin cheveux, ou quelque chose comme ça. J'essaierai de vous retrouver ça. Cela étant dit, c'est une marque qui est très bien. Là, ce produit c'est un truc un petit peu particulier, un petit peu hors norme en tout cas, qu'on trouve pas trop ailleurs. C'est une mousse, ça se présente sous forme comme une mousse à raser. Et en fait, c'est un 6 en 1 Cleansing Conditioner. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un produit, vous vous appliquez la mousse sur cheveux secs, vous le mettez sur votre cuir chevelu, on laisse poser un petit peu, ou au pire on met un tout petit peu d'eau pour faire émulsionner à peine, enfin pour fluidifier un petit peu la matière. Franchement, moi j'ai le cuir chevelu qui regraisse vite, donc je suis un petit peu du style à dire, ouais non mais laisse tomber, je mets ça sur mon cuir chevelu, ça va graisser encore plus, ça va pas nettoyer, c'est pas possible, pas du tout. Ça marche vraiment très très bien pour ça. Donc en gros, on laisse poser 5 minutes, donc peut-être vous vous démaquillez, vous faites un truc pendant. C'est quand même très pratique quand on n'a pas le temps, quand on veut se faire un shampoing en semaine, qu'on est hyper à l'arrache. Donc on met ça sur les cheveux, on laisse poser, avec un peu d'eau, on détend un petit peu sur les longueurs. Après, on va dans la douche, on rince le tout, pas besoin de démêlant, pas besoin de masque. Les longueurs du coup vont être nourries quand on aura détendu sur les longueurs. Moi j'en mets plus que ce qui est recommandé, j'en mets vraiment 3 grosses noix, pour tous mes cheveux, mais ils disent un petit peu moins. Et franchement, c'est un truc qui est plutôt pas mal. Si vous partez en vacances, genre du coup, ça vous pouvez vous faire quand même beaucoup de shampoings avec, et il n'y a qu'un seul truc à trimballer. J'en avais déjà parlé aussi pour les mamans, qui n'ont pas le temps, et bien en gros, elles peuvent se laisser poser le shampoing, peut-être même avec un petit bain d'huile au bout, sur les pointes, faire différents trucs avec le bébé, et juste vite fait, aller sous la douche hyper rapidement. Bref, c'est un bon produit. On enchaîne avec quelques petits trucs make-up. J'ai fini un nettoyant à pinceaux de la marque Sephora, qui est en fait un petit nettoyant sous forme de spray, qui est en fait juste de l'alcool, je pense que je ne sais pas exactement ce qu'il y a dessus, je ne le vois pas, mais en gros, c'est un petit peu d'alcool pour nettoyer vos pinceaux vite fait, si vous ne voulez pas les laver à grand dos, on va dire, pour désinfecter ou nettoyer un pinceau qui a une couleur de fard qui ne va pas. Donc c'est plutôt pratique. Après, franchement, je ne pensais pas trop à les utiliser. Moi, j'ai quand même beaucoup de pinceaux, donc je ne suis pas trop dans cette situation où j'ai besoin de nettoyer un pinceau très rapidement. Mais c'est bien, et notamment si vous êtes jeune, si vous ne nettoyez jamais vos pinceaux, achetez au moins ça, pour au moins mettre un coup d'alcool dessus, parce que les pinceaux sont des nés à germes, et c'est à cause de ça que vous avez plein de boutons sur le visage. Donc s'il vous plaît, achetez du nettoyant à pinceaux, un bon savon fait l'affaire, un savon d'oeuvre, on y en a très bien, mais sinon au moins, achetez ça, ça coûte 3 balles chez Sephora, et ça vous dépannera. Ensuite, dans le make-up, j'ai fini cette base, cette base pour le visage de chez Shisaido, c'est en fait du silicone en tube, si on veut, et c'est une base, donc ils disent Pore Smoothing Corrector, donc en gros, si vous avez les pores visibles, c'est une petite base, la base de silicone, qui va vous permettre de lisser les rides ou les pores, donc moi je l'utilisais pas mal sur le front, alors je l'utilisais pas tous les jours, je sais vraiment que quand j'avais envie d'avoir un make-up un peu plus travaillé, mais en tout cas, ça marche plutôt pas mal pour réduire les rides et les pores visibles, c'est un très bon produit, je sais pas s'il existe encore, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Toujours chez Shisaido, j'ai fini ce fond de teint, pardon, qui est le fond de teint naturel perfecteur, qui est vraiment très très bien, c'est une couvrance hyper légère, donc c'est quasiment une bébé cream, mais qui fait un teint hyper naturel, avec un petit glue, vraiment un super bon fond de teint, en plus c'est 30ml, c'est un flacon plastique, donc en gros vous pouvez l'emporter pour voyager avec vous, il est super bien, moi je l'utilise en B20, il me reste un tout petit peu, et je pense vous faire une vidéo application pour vous montrer comment il est bien et comment j'aime le poser, parce que ces fonds de teint très léger demandent un petit peu de pose pour vraiment ressortir le meilleur de même, on va dire, voilà. Et en deux petites choses rapidement que j'ai fini, j'ai fini un petit mascara de la marque Dr. Oshka, il est franchement pas mal, après si vous aimez le genre de mascara, avec une grosse brosse, bien un peu à l'ancienne, mais franchement ça fait le job, c'est ça qui fait des cils les plus épais, donc voilà. Et enfin, j'ai fini un Browiz d'Anastasia Beverly Hills, donc crayons à sourcils, qui est tout fin, avec une toute petite pointe fine, et de l'autre côté, un petit goupillon, je pense que ça doit être le, sérieusement sans mentir, le cinquième que je finis, en fait je rejoignais toujours, j'en avais acheté plein d'avances aux US, bonne nouvelle, la marque Anastasia Beverly Hills va débarquer chez Sephora en septembre, donc on n'aura plus besoin d'aller sur The Beautiest, qui est toujours en rupture de stock, ou de les acheter aux US, ou je ne sais où, on va pouvoir les acheter chez nous dans notre Sephora, tranquillement. Moi j'utilise la couleur H blonde, le taupe m'allait aussi, voilà, sinon il y a plein de couleurs, c'est franchement bien fait sur le site pour choisir, et c'est un très bon produit, je ne sais pas si je le réutiliserai tout de suite, déjà j'en ai encore un en cours de toute façon, et je suis très intéressée par leur nouveau produit, qui est le Brow Definer, qui a, au lieu d'avoir une petite pointe ronde, un peu crayon, qui a une pointe un peu biseautée, un peu comme un fusain, on va dire, plus ou moins, un peu pyramidal, enfin triangulaire, par un rectangle, vous voyez ce que je veux dire, bref, au lieu d'avoir une pointe ronde, il a une petite pointe un peu biseautée comme ça, et que je trouvais très bien pour remplir, donc je testerai plutôt ça la prochaine fois, mais c'est vraiment, c'est surtout la différence, avec n'importe quel autre crayon, que vous allez pouvoir trouver, parce que maintenant des crayons de ce style, on peut en trouver quand même, globalement, dans beaucoup d'endroits, la différence avec les produits de Nathaniel Beverly Hills, c'est les teintes, vous allez vraiment trouver des teintes au plus juste, notamment pour les blondes, il y a énormément, je vous renvoie à ma vidéo sur les sourcils de blondes, il y a énormément de couleurs qui sont beaucoup trop chaudes, et pas du tout adaptées, avec beaucoup d'oranges à l'intérieur, et qui font pas du tout naturel, alors que là c'est vraiment juste du taupe froid, et c'est top, et voilà, donc, produit coup de coeur. Et enfin, il me reste plein plein de choses, pour le visage, donc j'enchaîne, en premier j'ai quasiment fini, ces disques démaquillants, des make-up sensitives, qui sont en fait, j'en ai encore donc, des disques de démaquillants, imprégnés, que j'avais acheté ça en fait, pour voyager, ou pour vraiment les jours, où j'ai de la flemme, enfin voilà, j'aime bien quand même avoir, une petite option, autre que mon huile, si j'ai pas envie de me, laver le visage à grandes eaux, ou si j'ai la flemme en fait, tout simplement, et franchement, je les trouve plutôt pas mal, ils piquent pas les yeux, j'ai les yeux un peu sensibles, autour des yeux un peu sensibles, et ça marche plutôt pas mal, ils sont même mieux que les lingettes, que j'achète de la même marque. Un autre démaquillant, que j'ai fini, enfin démaquillant, mais qui peut servir à plein de choses, c'est l'huile de coco, donc la crème à la noix de coco cru, de chez Hermès, que j'avais acheté, chez Oh My Cream, donc huile démaquillante, première utilisation, huile démaquillante, voilà, qu'on chauffe, qu'on prélève et qu'on chauffe, le seul problème, c'est que c'est pas une huile qui est hydrosoluble, comme beaucoup d'huile végétale, donc il faudra l'enlever après, soit avec un deuxième nettoyage, ce que moi je fais en fait, parce que le plus souvent, je me démaquille, et après je vais sous la douche, ou je me re-nettoie le visage, donc pas de problème, ou alors vraiment avec une lingette, ou vraiment quelque chose, pour réussir à retirer toute l'huile, qui va partir juste avec de l'eau. Autre utilisation après, c'est de l'huile de coco, donc vous pouvez en mettre sur les pointes, sur les lèvres, même sur le visage, si vous avez des endroits secs, moi je mettais souvent sur les joues, notamment. Quoi d'autre ? C'est de l'huile de coco, donc il y a vraiment plein d'utilisations après, et c'est plutôt pratique en fait, d'avoir un petit baume comme ça, pour les cuticules, même les mains, si vous n'avez pas de crème hydratante, après le pot est super joli, elles sont très bonnes. C'est un peu cher pour de l'huile de coco seule, mais c'est pas si cher que ça pour un démaquillant, donc à vous de juger, mais en tout cas voilà, c'est la crème démaquillante, enfin l'huile de coco démaquillante, de chez RMS. Pour finir dans les démaquillants, justement j'ai fini les démaquillants, des make-up, donc c'est la même marque que celui-ci, mais là le sensitive est quand même mieux, que le douceur cocoon, bon en tout cas c'est pareil, c'est le même délire, en gros moi j'aime bien avoir un paquet de lingettes, pourquoi ? Soit quand je pars en week-end, soit pour les jours où j'ai la flemme, même limite à garder sur votre table de nuit, comme ça au moins zéro excuse, vous serez toujours démaquillés, et c'est ce que je trouve le plus simple, et le plus efficace. Ensuite, j'ai quasiment fini aussi, il me reste un petit fond, cette lotion Catier, qui est une eau florale, infusée à la rose, où en fait on spray comme ça, vous l'avez vu dans ma vidéo routine du visage, elle est naturelle, elle est bio, et elle sent rose et camomille, donc c'est très apaisant pour le soir, et c'est assez hydratant quand même. J'en ai acheté deux autres dernièrement, pour la remplacer, qui sont quand même un peu moins hydratantes, que, par exemple, je fais le lien avec celle-ci que j'ai finie, donc qui est une Kiehl's, qui est une lotion, alors c'est la lotion à l'iris, voilà, ouais, Iris Extract Activating Treatment Essence, et celle-ci elle est vraiment très bien aussi, elle est un petit peu visqueuse, donc en fait on peut vraiment l'étaler, elle prépare un petit peu, c'est vraiment une première étape d'hydratation, celle-ci un tout petit peu moins, mais quand même plus que d'autres, que de l'eau de fleur d'orange est toute seule, par exemple, mais vraiment à chaque eau florale, c'est bien fait, et selon ce que vous avez besoin en fait, tout simplement comme peau, mais celle-ci est vraiment très bien, si vous n'avez pas envie, pas besoin d'avoir des produits naturels, et bien cette lotion de Kiehl's est vraiment très bien, mais ils en font plein des lotions plutôt pas mal, qu'ils y sont bons là-dessus, voilà, j'ai fini quelques-uns de masques, que j'avais acheté chez Etude House, et j'arrive bientôt à la fin de mon stock, que j'avais acheté à Hong Kong, il y a quand même maintenant un an, et même si c'est pas naturel, je pense que cet été, j'ai la chance d'aller en Asie, donc je retournerai chez Etude House, pour me refaire un petit plein, parce que je trouve que c'est quand même les masques, avec lesquels j'ai le plus de résultats, c'est pas exactement ce qu'il y a dedans, parce que je ne comprends pas tous les ingrédients, mais c'est clairement pas naturel, celui-ci, J'ai fini cette huile démaquillante, de la marque DHC, une marque japonaise, qui est maintenant disponible chez Monoprix, qui faisait fourreur je crois, sur Instagram et les blogs et tout, il y a quelques années, et qui est maintenant dispo chez Monoprix, c'est une bonne huile démaquillante, qui est un petit peu plus visqueuse, que celle que j'ai pu tester, mais c'est pas dérangeant, elle se masse bien, elle est hydrosoluble, elle s'enlève bien, elle démaquille super bien, donc good job là-dessus, je la rachèterai certainement, parce qu'elle n'est pas très chère, et elle a un petit contenant, qui est quand même pratique pour voyager, dans un flaco en verre, donc je la rachèterai très probablement. Ensuite j'ai fini cette crème, de chez Clinique, qui est donc leur émulsion hydratante, qui est leur step 3, chez eux, et qui chez eux normalement, dans le 1, 2, 3 de chez Clinique, c'est plutôt un sérum, qu'on vient mettre pour recréer la barrière, le film hydrolipédique, moi comme j'ai un nettoyage quand même assez léger, je l'utilisais en crème hydratante, tout simplement, parce que je l'avais, qu'il fallait que je l'utilise, et elle fonctionne très bien comme ça, donc voilà, pourquoi pas, après je, c'est pas le type de, encore une fois, mais j'imprunte, je dis ça sur tous les produits, ce n'est pas le type de cosmétique, vers lequel j'ai envie d'aller maintenant, puisque j'ai envie d'avoir des produits, un peu plus naturels, mais si ce n'est pas votre cas, c'est un goût de produit, qui marche plutôt pas mal, et je sais que Hélène, de mon blog de filles, le mettait beaucoup aussi en contour d'œil, et elle disait que ça marchait super bien, en contour des yeux, ce que j'ai un peu fait, mais n'ayant pas d'énormes poches, ni de ridules en contour d'œil, je n'ai pas noté de réelle différence, mais n'hésitez pas à essayer. J'ai fini une autre crème, que j'avais testé, un petit échantillon, de chez Dermalogica, qui est le Barrière Repair, qui est en fait une crème hyper riche, vraiment un baume, carrément hydratant, c'est presque de la vaseline, en tulle ou en peau, je ne sais pas comment ça se conditionne, et voilà, qui est bien si vous avez, si vous voulez par exemple, vous réparer les lèvres, ou si vous avez des zones très très sèches, genre sur les joues, et voilà, après je ne rachèterai pas, idem, de la même façon, ce n'est pas le genre de produit, vers lequel j'ai envie d'aller, c'est le dimethicone, et le deuxième ingrédient, c'est à dire, quand on sait du silicone pur, mais bon, pourquoi pas si vous en avez besoin. Une autre crème que j'ai finie, c'est la crème Magnifica, de la marque Sanoflore, donc c'est bio, comme crème, la ligne Magnifica, donc bleue comme ça, est plutôt une ligne destinée aux peaux mixtes à grasse, donc elle est un peu, elle n'est pas très nourrissante pour moi, mais j'aimais bien l'utiliser en crème le matin, parce que c'est une crème qui matifie un peu, donc notamment sur la zone T, ça me permettait d'avoir un petit peu d'hydratation, mais quand même de régler, réguler mon sébum et ma brillante en fait sur la zone T, donc si c'est le cas, si vous avez une peau comme ça, c'est une crème qui est plutôt bien, qui n'est pas très très chère, notamment sur les sites de parapharmacie en ligne, elle est aussi anti-imperfection, elle sent bon, voilà. On arrive à la fin, j'ai fini une petite dose, je ne sais pas si ça existe encore ça, parce qu'il me restait ça depuis super longtemps, une petite dose de gommage visage Sephora, qui sont un peu dans les trucs, genre une seule dose pour partir en voyage et tout, et bizarrement, il marche super bien, moi je n'utilise pas énormément d'exfoliant, et les seules que j'utilise sont d'exfoliant très très doux, donc ça ne me change pas vraiment la texture de ma peau, mais celui-là était un peu plus costaud, on va dire, et franchement, ça m'a fait la peau super douce après, après de façon très ponctuelle, mais voilà, pourquoi pas, donc c'est le gommage de chez Sephora, qui existe certainement en plus grand, donc de toute façon, Sephora fait quand même des bons produits d'une façon générale, donc pourquoi pas. J'ai fini aussi ce petit dentifrice, Codgate, que j'avais dû acheter aux Etats-Unis, je pense, vous savez, dans les Target, ils ont plein de rayons de taille voyage, donc, voilà, enfin après, moi je ne voyage qu'avec des miniatures de dentifrice, parce qu'on n'a pas besoin d'un gros dentifrice, qui fait trois mois pour quand on part en week-end, donc j'en ai toujours plein. Et enfin, dernière chose, de mon paquet pour aujourd'hui, j'ai fini ce baume pour les lèvres, de la marque, Hurray ! que j'avais acheté, je ne sais plus exactement où, il me semble, sur iHerb, ou sur Big Green Smile, je ne sais plus trop, mais ce sont des baumes à lèvres qui sont quand même plutôt bien. J'en avais acheté deux, j'avais acheté celui à l'huile d'amande, qui n'est pas hyper hydratant, mais celui-là, il était top. C'est celui à Tangerine & Camomille, il a un SPF 15, ce qui est super bien pour quand on part au soleil, ou même quand il y a du soleil dehors, en ville, et il est hydraté vraiment super bien, il est tout petit, il ne prend pas de place, il est organique, non, je ne sais pas si c'est organique, c'est, alors là je vois le logo cruelty free, le logo certifié vegan, mais bon, après les ingrédients m'ont l'air quand même très naturels. Voilà les filles, et bien cette petite session des empties est finie, je vous fais de gros bisous, et je vous retrouve très bientôt, avec différentes vidéos, comme le haul des produits naturels que j'achète en ce moment, et une petite démo du fond de teint chez Saido, dont je vous ai parlé dans cette vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous, bye !